Bonjour c'est Robin, ça fait 5 ans que je travaille sur internet et si j'ai bien compris un truc en surfant sur le World Wide Web, c'est qu'il faut s'attacher à rien. Sur internet tout va vite et donc les modes aussi. Tu partages un truc sur ton mur à la pause déjeuner et c'est le bad buzz parce que c'est old depuis hier soir. Alors on va faire un petit tour des trucs récents qui sont montés très haut et se sont pété la gueule assez vite. Numéro 7, Jean-Luc Mélenchon. Fulgurante mode qui s'emparait de toute la France au printemps dernier. L'ascension de ce jeune youtubeur a surpris tout le monde. Faut dire que tout ça était très bien huilé. Effets spéciaux, réseaux sociaux, clash, JL maîtrise tous les codes d'internet. Sauf qu'à 600 000 voix près, en fait c'est 700 000 mais lui dit 600 000 et puis on veut pas le fâcher parce qu'il s'énerve tout le temps, il rate la finale de la télé-réalité à laquelle il participait et là c'est le drame. Il conteste les résultats alors que les gens avaient bien tapé Macron au 7-10-12. On retrouve des images où il porte un bouc et là c'est la fin. Attention, il est encore très populaire à Marseille et il peut revenir. Il a déjà fait le coup en 2012. Numéro 6, les beat strips sur Facebook. Des modes éphémères sur Facebook, il y en a eu plein. Pisser sur un mur, les faux événements. Mais la plus fulgurante et la plus éphémère restera celle de ces petites BD assez moches où on a pu mesurer l'étendue de la non-créativité de nos amis. Finalement, le mieux c'est peut-être de laisser les strips aux gens qui savent en faire. Et c'est cool parce qu'il y en a plein. Numéro 5, la tectonique. Les plus jeunes qui nous regardent n'ont même pas connu cette mode atroce qui a duré 2 ans. Mais en gros, on parle d'un enfer multiforme basé sur 3 piliers essentiels. Des fringues horribles, des musiques horribles et des danses encore pires. Mais en France, un rungis dans la discothèque, le métropolis. La tectonique est devenue ce truc énorme que même ta grand-mère connaissait parce qu'on en voyait partout. Puis le truc s'est cassé la gueule juste après que TF1 l'ait racheté. Oui, ils ont vraiment mis plein de pognon pour acheter un logo et des coupes de cheveux horribles. Bravo. Mais heureusement pour eux, ça a continué de cartonner dans les pays de l'Est et en Amérique latine. Allez, comprends. Numéro 4, l'amour des ch'tis. En 2007, Danny Boone fait le carton de l'année. Tout le monde se met à dire bilhout, les ventes de maroilles explosent. Et ça y est, le Nord a remplacé le Sud dans le cœur des Français. Seulement, ça s'est pété la gueule assez vite. Et on est reparti sur les blagues de Consanguin et compagnie. Vive les clichés. Maintenant, le ciné a bien compris la combine et fait des comédies sur à peu près toutes les régions. On a eu le Pays Basque cette année. N'importe quoi. Et l'Auvergne. Hein ? L'Auvergne, que dalle. Bon, je vais devoir le faire tout seul. Voilà, c'est pas grave. C'est con parce que j'ai pas que ça. Numéro 3, Pokémon Go. On pensait pas que Nintendo puisse réussir le pari de devenir balai sur les jeux pour téléphone. Puis ils ont lancé Pokémon Go. Et du jour au lendemain, on voyait des rassemblements de gens qui se retrouvaient dans les parcs pour chasser des Pokémon virtuels. L'appli a été téléchargée 750 millions de fois. Et même Karris t'en a parlé dans une chanson. Me demande pas ce que je cherche. Y'a un Pokémon Go, Go, Go. Donc là, t'es au top du buzz. Sauf que maintenant, ça s'est bien tassé et plus personne n'en parle vraiment. Sauf qu'en vrai, en avril 2017, on recensait encore 65 millions de joueurs réguliers. On est sur un pétage de gueule plutôt relatif. Numéro 2, le handspinner. Le handspinner est déjà ringard et ça ne tenu que quelques mois. Ce qui est quand même dingue pour un truc qui fait que tourner. Et tourner. Et tourner. Sans qu'on le voit venir, le truc s'est retrouvé dans toutes les cours de recré en tendance sur YouTube pendant plusieurs mois. Même si c'est déjà la fin car les ventes se sont pétées la gueule en juin 2017. Donc c'est pas demain que ça va concurrencer les vrais jeux d'enfance. A savoir jouer aux billes et jouer aux docteurs. Si vraiment tu veux t'occuper les mains, tu fais ça avec un effaceur. Là au moins, ça demande des sketches. Numéro 1, les tops. Omniprésent sur Internet entre 2010 et 2015, les tops qui soient sous forme écrite ou vidéo n'ont aucun intérêt. D'ailleurs, même ces bobos gauchias de Topito font désormais des sketches. Et c'est vrai que ça saoulait à la fin. Les mecs, ils prennent trois trucs sur Wikipédia et te mettent exprès le numéro 1 à la fin pour que tu restes. Et ils font des titres putaclic. Ça, c'est très bien que ça soit terminé. Voilà, on espère que ce truc vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux. D'ailleurs, si vous ne nous suivez que sur YouTube, sachez qu'on est à peu près partout. Voilà, on est sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitch aussi, sur Facebook. On est sur Facebook. Peut-être sur certaines catégories ou pas, si vous fouillez bien. Allez, à bientôt.